C'est dans les choses les plus gratuites et justement les moins éloignées, les plus éloignées de la réalité du cursus scolaire, etc., que bien souvent, on trouve à s'impliquer. Par exemple, c'est le cas de l'engagement, au sens large du terme, associatif, politique, social. Ça se passe en dehors de ce qu'on est en train de vous apprendre. Ils sortent de leur statut un peu, je dirais, formaté d'élèves, simplement. Et puis, par ailleurs, je pense que d'être confronté à des réalités qui ne sont pas justement dans le cadre habituel et qui vous obligent à aller vers les autres, à tenir compte des autres, à travailler avec les autres, c'est très important. En matière d'apprentissage, on voit bien qu'il y a des tas de choses qu'on ne peut pas faire uniquement, tout seul, soi-même et qu'on ne peut pas faire dans le rapport pur avec le professeur ou avec l'éducation nationale. Donc, ce genre d'exercice est, comme vous le disiez tout à l'heure, l'apprentissage de la diplomatie. La diplomatie, au fond, des élèves, en théorie, ils n'en ont pas besoin. Mais le problème, c'est que dans votre vie entière, vous allez être confronté à des problèmes, soit parce qu'il y a une prégnance particulière de certains problèmes internationaux. Et on voit bien que quand il y a du terrorisme quelque part ou quand il y a la guerre quelque part, c'est ça qui prend le pas sur tout le reste. Et puis, d'autre part, la diplomatie, c'est aussi une manière d'être, une capacité de se maîtriser, mais en même temps, de bien savoir où on veut aller pour aboutir. Il y a des gens qui ne savent pas négocier. Il y a des gens, et pour eux, c'est ce que j'ai dit et puis rien d'autre. Et puis, il y a ceux aussi qui sont tentés d'être d'accord avec tout ce qu'on leur dit, parce que comme ça, ça leur évite de se confronter et le conflit. La diplomatie, c'est arriver quelque part sans avoir humilié personne. Et ça, je vais vous dire, ça c'est une leçon de vie.